Tu connais les nombres entiers et aussi les fractions. Une fraction peut-elle parfois être égale à un nombre entier ? Regarde par exemple la fraction 17 tiers. 1 tiers d'unité, c'est une des parts obtenues quand on partage l'unité en 3 parts égales. 17 tiers d'unité, c'est 17 fois 1 tiers d'unité. Or, 3 tiers d'unité égale 1 unité. Et dans 17 tiers d'unité, il y a 5 fois 3 tiers d'unité. Donc, 17 tiers d'unité, c'est 5 unités et un peu moins d'une autre unité. On dit que la partie entière de 17 tiers est 5. Comme 17 tiers d'unité, c'est plus que 5 unités, mais moins que 6 unités, on dit aussi que 17 tiers est compris entre 5 et 6. Regarde maintenant la fraction 12 tiers. 12 tiers d'unité, c'est 12 fois 1 tiers d'unité. Et comme nous l'avons déjà vu, 3 tiers d'unité, c'est 1 unité. Dans 12 tiers d'unité, il y a 4 fois 3 tiers d'unité. Donc, 12 tiers d'unité, c'est exactement 4 unités. On peut écrire que 12 tiers est égal à sa partie entière, c'est-à-dire à 4. Souviens-toi, la partie entière d'une fraction, c'est le nombre d'unités entières qu'elle contient. Une fraction peut être égale à sa partie entière, donc à un nombre entier. Si ce n'est pas le cas, elle est comprise entre sa partie entière et le nombre entier qui le suit. Sous-titrage ST' 501